Dans le cadre de ce cours sur la technique, nous allons maintenant lire un texte d'un philosophe allemand bien connu qui s'appelle Martin Heidegger. Comme vous le voyez, les dates de naissance de Martin Heidegger sont 1889 et décèdent 1976. C'est donc un penseur quasi contemporain de la seconde moitié du XXe siècle. Alors, Martin Heidegger a une réputation plutôt sulfureuse parce que, philosophe allemand pendant la période du nazisme, il a effectivement pris sa carte et adhéré au parti nazi. Son itinéraire au sein du parti nazi est assez complexe, simple sympathisant, puis finalement condamné par ce parti. Il n'empêche qu'on a aujourd'hui toute une série de textes qui montrent que Martin Heidegger, comme beaucoup d'allemands, s'est laissé séduire par l'idéologie hitlérienne. Même si, effectivement, la plupart des textes publiés du vivant d'Heidegger ne portent pas trace de ce courant de pensée réactionnaire et raciste, aujourd'hui sont publiés ce qu'on appelle des carnets noirs, c'est-à-dire des documents qui montrent que Heidegger a, effectivement, lui aussi adhéré à cette forme de pensée. Cela ne doit pas nous empêcher d'avoir une lecture des textes de Martin Heidegger, mais il faut quand même garder en arrière-plan, effectivement, cette idée que c'est un philosophe dont l'histoire et le passé est quelque peu sulfureux. Martin Heidegger appartient à une grande école de philosophie qu'on appelle la phénoménologie. Alors, le but n'est pas ici d'expliquer ce que cela signifie. Les grands noms de la phénoménologie en Allemagne sont Edmund Husserl, qui a été le maître à penser de Heidegger. Et en France, le philosophe que nous avons rencontré, que vous connaissez, qui est effectivement Jean-Paul Sartre, qui est un continuateur de Martin Heidegger en France, et puis, pour citer d'autres grands noms, Merleau-Ponti, par exemple, phénoménologue français. Martin Heidegger s'est beaucoup intéressé à la question de la technique, c'est notamment après ce qu'on appelle le virage de la pensée de Martin Heidegger. C'est un des thèmes récurrents qui vient dans la pensée de Martin Heidegger, et on peut même dire qu'à travers ces textes, notamment le texte que nous allons dire maintenant, extrait de Essais et conférences, Martin Heidegger apparaît véritablement comme un des précurseurs de l'écologie moderne. Une écologie, justement, qui ne consiste pas fondamentalement en une défense de la nature, mais au contraire à une réflexion sur les modes de production de l'homme moderne. Donc, le texte que nous avons ici est l'extrait d'une conférence qui a été prononcée par Martin Heidegger, qui s'appelle précisément La question de la technique, et on trouve cette conférence dans un livre qui est une compilation des différentes conférences qu'a pu prononcer Martin Heidegger, notamment dans les années 60-70. Le texte s'appelle, enfin, le livre s'appelle Essais et conférences, et le texte d'aujourd'hui se trouve, page 20 et page suivante, dans l'édition de référence qui est l'édition d'Anima. Alors, je vais donc commencer par lire ce texte. Qu'est-ce que la technique moderne ? Elle aussi est un dévoilement. Et c'est seulement lorsque nous arrêtons notre regard sur ce trait fondamental que ce qu'il y a de nouveau dans la technique moderne se montre à nous. Le dévoilement, cependant, qui régit la technique moderne, ne se déploie pas en une production au sens de la poiesis. Le dévoilement qui régit la technique moderne est une provocation par laquelle la nature est mise en demeure de livrer une énergie qui puisse comme telle être extraite et accumulée. Mais ne peut-on en dire autant du vieux moulin à vent ? Non, car ses ailes tournent bien au vent et sont livrées directement à son souffle. Mais si le moulin à vent met à notre disposition l'énergie de l'air en mouvement, ce n'est pas pour l'accumuler. Une région, au contraire, est provoquée à l'extraction de charbon et de minerais. L'écorce terrestre se dévoile aujourd'hui comme bassin houillé et le sol comme entrepôt de minerais. Tout autre apparaît le champ que le paysan cultivait autrefois, alors que « cultivé » signifiait encore « entouré de haies et entouré de soins ». Le travail du paysan ne provoque pas la terre cultivable. Quand il sème le grain, il confie la semence aux forces de croissance et il veille à ce qu'il prospère. Dans l'intervalle, la culture des champs, elle aussi, a été prise dans le mouvement aspirant d'un mode d'acculture d'un autre genre qui requiert la nature. Il la requiert au sens de la provocation. L'agriculture est aujourd'hui une industrie d'alimentation motorisée. L'air est requis pour la fourniture d'azote, le sol pour celle de minerais, le minerais par exemple pour celle d'uranium, celui-ci pour celle d'énergie atomique, laquelle peut être libérée pour des fins de destruction ou pour une utilisation pacifique. La centrale électrique est mise en place dans le Rhin. Elle le somme de livrer sa pression hydraulique qui somme à son tour les turbines de tournée. Ce mouvement fait tourner la machine dont le mécanisme produit le courant électrique pour lequel la centrale régionale et son réseau sont commis aux fins de transmission. Dans le domaine de ces conséquences, s'enchaînant l'une l'autre à partir de la mise en place de l'énergie électrique, le fleuve apparaît lui aussi comme quelque chose de commis. La centrale n'est pas construite dans le courant du Rhin comme le vieux pont de bois qui depuis des siècles unit une rive à l'autre. C'est bien plutôt le fleuve qui est mûré dans la centrale. Ce qu'il est aujourd'hui comme fleuve, à savoir fournisseur de pression hydraulique, il l'est de par l'essence de la centrale. Oui mais, le Rhin, répondra-t-on, demeure de toute façon le fleuve du paysage. Soit. Mais comment le demeure-t-il ? Pas autrement que comme un objet pour lequel on passe une commande, l'objet d'une visite organisée par une agence de voyage, laquelle a constitué là-bas une industrie des vacances. Le dévoilement qui régit complètement la technique moderne a le caractère d'une interpellation au sens d'une provocation. Celle-ci a lieu lorsque l'énergie cachée dans la nature est libérée, que ce qui est ainsi obtenu est transformé, que le transformé est accumulé, l'accumulé à son tour réparti, et le réparti à nouveau commué. Alors, dès la première phase du texte, vous voyez que se pose la question du thème du passage de Heidegger, qu'est-ce que la technique moderne ? Alors, ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est que pour Martin Heidegger, la technique ne peut pas se résumer à un ensemble d'objets. Habituellement, quand on parle de technique, on pense évidemment aux pratiques et au savoir-faire, mais on pense aussi à, on va dire, un champ d'objets, les objets qu'on appelle techniques ou technologiques, votre téléphone portable, votre téléviseur, votre radio, etc. Et on ramène effectivement la technique à ces objets ou à la manière de produire ces objets. Pour Martin Heidegger, la technique moderne est toute autre chose. C'est finalement une manière de comprendre l'ensemble des choses, une nouvelle manière de penser les choses qui seraient, selon Martin Heidegger, apparues à la période moderne. La technique serait donc une manière de penser notre rapport aux choses. Et finalement, ce n'est pas pour rien que Martin Heidegger utilise le terme de technique moderne. En effet, la période moderne, qui s'ouvre avec le XVIIe siècle, est marquée par une série de philosophes, notamment philosophes que nous avons vus cette année, Descartes, où, rappelez-vous la formule cartésienne, Descartes prétend, grâce à la science moderne, ouvrez les guillemets, devenir comme maître et possesseur de la nature. C'est cette idée de devenir maître et possesseur de la nature qui caractérise l'esprit de la technique moderne. Alors, qu'est-ce que c'est que cette technique moderne ? Eh bien, Martin Heidegger, dans d'autres textes, l'appelle arraisonnement. Qu'est-ce que c'est que l'arraisonnement ? Arraisonner, par exemple, un navire, le mot d'arraisonner en langue française signifie stopper un bateau pour le piller. Or, selon Martin Heidegger, c'est ce qui caractérise la technique moderne depuis le XVIIe siècle. Pour Heidegger, la technique, finalement, est une manière de penser qui consiste à figer l'essence de la nature pour en tirer toute la richesse. De la même façon qu'on arrête un bateau pour le piller, et, finalement, notre esprit, depuis le XVIIe siècle, ne regarderait les choses, finalement, que pour, à la recherche, des richesses qui se trouveraient cachées à l'intérieur. La technique moderne, grâce à la science, notamment, ne poserait finalement plus que l'unique question du combien produit la chose, combien d'énergie, combien de richesses, combien de puissances, etc. Autrement dit, la technique moderne n'est pas une manière de produire ou une catégorie d'objets, c'est un regard général que l'être humain porte sur toutes les choses, un regard qui dit combien, de combien de richesses ces choses sont contenues, combien y a-t-il à l'intérieur, combien d'énergie, etc. C'est cela que Heidegger appelle la raisonnement. C'est pourquoi, dès la deuxième phrase, Martin Heidegger nous dit que la technique est un dévoilement. La technique, finalement, est une manière pour l'homme de révéler les choses. Finalement, l'homme peut considérer toutes les choses sous l'angle de la technique pour les arraisonner, c'est-à-dire pour en tirer une potentialité. Ce terme de dévoilement est important, en effet. Il faut bien comprendre ce que dit Heidegger. Par exemple, je peux regarder n'importe quel endroit autour de moi, n'importe quelle chose, en me disant de combien de potentialité. Je peux regarder, par exemple, dans ma cour, le sol, en me disant mais qu'est-ce que je pourrais en tirer ? Est-ce qu'il n'y a pas des richesses cachées dedans ? Est-ce que je ne pourrais pas le transformer pour qu'il serve à quelque chose ? Par exemple, je ne sais pas, en un terrain de jeu, je peux regarder devant moi la table en me disant mais si je brûle cette table, de combien d'énergie est-ce que je peux disposer ? Je peux même, à la limite, regarder mon propre corps en me disant est-ce que ce corps n'est pas une source d'énergie ? Par exemple, regarder ma montre connectée et me dire de combien de calories, aujourd'hui, je vais pouvoir brûler avec ce corps, combien, etc. C'est ce regard, effectivement, qui portait sur toute chose en se posant la question uniquement du combien il y a à l'intérieur qui caractérise, selon Martin Heidegger, cette question de la technique moderne. Et vous voyez que Martin Heidegger fait un lien, je vous le disais, avec la pensée moderne qui s'ouvre au XVIIe siècle, cette pensée qui a finalement observé le monde à travers le prisme de la science et de la technique en se demandant, effectivement, comment est-ce qu'on pouvait contrôler ce monde, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait le mesurer pour en tirer quelque chose, en tirer un profil. C'est pourquoi, dès la troisième phrase, Martin Heidegger nous dit que c'est seulement lorsque nous arrêtons notre regard sur ce trait fondamental que nous voyons, effectivement, en quoi cette technique moderne est particulière. Il ne faut plus, nous dit-il, se focaliser sur tel ou tel objet, ce que font trop souvent, j'ai envie de dire, les commentateurs et les analystes qui nous parlent de la révolution du téléphone portable, de la révolution du numérique, etc. Martin Heidegger, lui, pense qu'il faut englober finalement l'ensemble de ces objets et de ces processus dans une réflexion beaucoup plus large sur nos trois derniers siècles, finalement, pour montrer qu'il y a une continuité depuis trois siècles sur la manière de concevoir les choses et le monde. Depuis trois siècles, nous concevons les choses et le monde sous la même façon, sous le même regard. Systématiquement, nous les explorons, ces choses, en nous demandant quelles sont leurs potentialités, comment est-ce que nous pouvons les maîtriser, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvons en tirer. Alors, entrons maintenant dans une analyse un peu plus précise, justement, précisément, de cette technique moderne. Heidegger nous dit, le dévoilement qui régit la technique moderne ne se déploie pas en une production au sens de la poiesis. Alors, il y a là deux termes un peu complexes. Martin Heidegger, dans ses analyses philosophiques, se livre souvent à des travaux d'analyse étymologique, de reconstruction de sens à partir du sens des mots. C'est exactement ce qu'il fait ici, avec une référence au grec. Donc, la technique moderne, ce que nous vivons, n'est pas une production. Alors, production en latin, producere, pro, ça veut dire finalement en faveur de, et ducere, ça veut dire conduire. La production, c'est ce que fait l'artisan. L'artisan, pour Martin Heidegger, est le vrai, on va dire, le vrai technicien, celui d'avant la période moderne. Relisez le cours en amont de ce texte, pour comprendre ce que c'est qu'un artisan. L'artisan, effectivement, il est celui qui connaît la matière, qui la maîtrise, c'est-à-dire au sens où il en a saisi le sens, et du coup, il est capable de la travailler en allant dans le sens de cette matière, en quelque part, dans un geste d'accompagnement de la matière. Par exemple, le potier connaît sa glace, connaît sa terre, et c'est parce qu'il la connaît, il sait quelles en sont les limites à l'étirement, etc., qu'il peut modeler cette terre et faire des objets qui ne seront pas trop fragiles et qui ne se briseront pas facilement. Le menuisier connaît l'essence des bois, il sait comment le bois pousse, il connaît le sens des fibres, il connaît le fil du bois, et donc il sait, effectivement, qu'on ne peut travailler un bois que selon son fil, il ne va pas blesser le bois. Bref, le bon artisan, celui qui incarne, pour Martin Heidegger, on va dire la bonne technique, c'est-à-dire non pas la technique moderne, mais la technique ancienne, l'artisan, il conduit cette matière parce qu'il la connaît, il conduit la matière en la respectant, d'où cette idée de production. Et du coup, cette production ancestrale, Martin Heidegger nous rappelle que les Grecs l'appelaient poiesis. La poiesis est, pour Martin Heidegger, l'exemple même de la bonne technique, la technique ancienne. Finalement, les artisans sont tous des poètes. Poiesis, c'est le mot grec qui a donné poésie, évidemment, vous avez reconnu le mot. Là, un poète, qu'est-ce qu'un poète ? C'est quelqu'un qui est, effectivement, attentif aux choses, pour justement les mettre en valeur et les rendre belles. Le poète, au sens de l'écrivain, celui qui joue avec les mots pour faire des beaux textes, fait cela en matière de langue, mais tous les artisans sont des poètes, au sens où tous les artisans cherchent à donner, à produire le meilleur avec la matière. Alors, autant la phrase précédente nous parlait de ce que Martin Heidegger pourrait appeler la technique ancienne ou la bonne technique, maintenant, voici venue la technique moderne. Alors, elle, elle n'est pas production, elle est provocation. Alors, provoquerer en latin, eh bien, vocarer, ça veut dire convoquer, pro, devant, c'est-à-dire que la technique moderne convoque les choses, et pourquoi est-ce qu'elle convoque les choses ? Pour leur demander de donner ce qu'elles ont à donner. C'est-à-dire que la technique moderne, finalement, fait venir toute chose devant le regard, en disant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces choses, et qu'est-ce qu'on pourrait, finalement, récupérer dans ces choses. On le voit dans la fin de la phrase, la technique moderne provoque la nature et lui demande de livrer l'énergie qui se trouve à l'intérieur, une énergie qui, elle-même, est extraite uniquement à des fins d'accumulation. C'est-à-dire que, quand j'extrais, par exemple, l'énergie du charbon, ce qui m'intéresse, c'est sans énergie, pas que ce soit du charbon, puisque j'aurais pu aussi obtenir la même énergie avec du pétrole, ou la même énergie en brûlant du bois, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas attentif aux matériaux, on est attentif uniquement à ce qui peut en être tiré et mesurable, c'est-à-dire l'énergie. Autrement dit, la technique moderne ne s'intéresse plus aux choses, elle s'intéresse uniquement à leur transformation en une énergie, leur transformation en quelque chose qui peut en être extrait et accumulé, comme le dit le texte. Alors, comme cette idée peut être difficile à comprendre, vous allez voir que la suite du texte de Heidegger donne toute une série d'exemples. Vous allez voir l'exemple du moulin à vent, l'exemple de l'agriculture, l'exemple de la centrale électrique, etc. L'auteur va nous faire comprendre effectivement en quoi il y a eu rupture. Et tout d'abord, effectivement, y a-t-il eu véritablement rupture ? Martin Heidegger, finalement, en bon philosophe, se fait des contradictions à lui-même, vous le voyez, ne peut-on pas en dire autant du vieux moulin à vent ? C'est-à-dire Martin Heidegger va dire est-ce que finalement ma pensée est si intelligente que ça ? Est-ce que les moulins à vent qu'on utilisait, par exemple au Moyen-Âge, n'étaient pas déjà quelque chose, une manière finalement de technique moderne, c'est-à-dire une manière de captation de l'énergie ? Et vous allez voir qu'il répond par l'invité négative en montrant qu'effectivement, il y a bien eu une rupture entre justement cette ancienne manière, cette ancienne technique qu'est le moulin à vent et des méthodes plus modernes. Alors, elles ne sont pas données dans le texte, mais moi si vous le voulez bien, je vais prendre l'exemple par exemple de nos éoliennes actuelles. Alors, pourquoi est-ce que le moulin à vent qu'on trouvait jusqu'au Moyen-Âge n'est-il pas justement, n'appartient-il pas à la technique moderne ? Vous voyez que les deux phrases l'expliquent. En réalité, le moulin à vent dépend complètement du vent. Il est, nous dit le texte, livré directement à son souffle. Il faut s'en souvenir effectivement qu'un moulin à vent est un objet extrêmement fragile qui profite du vent mais qui doit justement s'adapter au vent. Comme vous le savez sans doute, les ailes d'un moulin, on parle d'aile d'ailleurs, ces ailes de moulin sont constituées de voiles exactement comme sur un bateau et il faut régler ces voiles en fonction du vent parce que quand il y a peu de vent, il faut ouvrir les voiles au maximum et quand il y a trop de vent, il faut évidemment réduire la voilure sinon le vent va détruire le moulin. Donc le piloter, on parle de pilotage d'un moulin, demande effectivement une véritable connaissance du vent. Il faut s'adapter au vent à sa force. D'ailleurs, historiquement, étaient embauchés comme meuniers, c'est-à-dire comme personnes travaillant dans des moulins, des marins parce que ce sont les marins qui connaissent le vent. Et donc, il y a bien pour ce pilotage de moulins le besoin d'un véritable savoir-faire qui se soucie de la chose, qui se soucie du vent. Et le moulin dans son ensemble dépend du vent. Il se plie. Quand il n'y a pas de vent, le moulin ne tourne pas et quand il y a trop de vent, nous sommes aussi obligés de réduire sa voilure et du coup, le moulin ne tourne pas non plus. C'est donc le moulin qui se plie au vent et non pas l'inverse. Alors l'inverse, c'est quoi justement ? Eh bien, voici un objet qu'on pourrait prendre en opposition et qui appartient à lui à ce que Heidegger appelle la technique moderne, ce sont nos éoliennes. Ce qui compte dans une éolienne aujourd'hui, c'est la production continue de l'énergie. Il faut que l'énergie soit produite toujours de la même façon. Et c'est pour ça que les éoliennes contemporaines, celles que vous voyez dans les champs aujourd'hui, sont conçues pour toujours tourner à la même vitesse. Alors comment est-ce qu'on fait pour qu'elles tournent toujours à la même vitesse ? Eh bien, c'est-à-dire que quand elles commencent à tourner, elles produisent de l'énergie qui est stockée et cette énergie stockée sert soit à actionner un frein quand il y a trop de vent, ce qui ralentit l'éolienne et inversement, quand il n'y a pas assez de vent, eh bien, il y a un moteur alimenté par cette énergie qui est stockée qui fait tourner l'éolienne en continu. Pourquoi ? Parce que ce qu'on entend de cette éolienne, c'est une production d'électricité continue, donc il ne faut pas qu'il y ait de variation dans la production d'électricité parce que sinon, c'est trop complexe de maîtriser cette électricité-là. Donc, on fait en sorte que l'énergie, que l'éolienne, pardon, tourne toujours à la même vitesse. Peu importe que le vent, l'éolienne tourne toujours à la même vitesse. Donc, on voit bien que ce qui a changé, c'est que ce n'est plus un objet qui est soumis au vent, c'est un objet qui, quelque part, s'impose dans le vent, qui impose sa vitesse de rotation avec un moteur quand c'est nécessaire et celui qui conçoit finalement l'éolienne, ce n'est plus celui qui aime le vent, ce n'est plus évidemment le marin, c'est un ingénieur et un ingénieur finalement n'a même plus besoin de connaître le vent. La plupart des ingénieurs ne connaissent effectivement que des calculs scientifiques, ils n'ont même jamais navigué, ils ne savent même pas ce que c'est finalement que prendre le vent. C'est ce qui les intéresse eux, c'est la seule production d'énergie et ils ont inventé ce système sans finalement avoir jamais besoin de regarder comment le vent s'écoule dans les arbres. Alors le deuxième exemple que va prendre Heidegger, c'est la question du travail de la Terre, plutôt de l'idée que nous nous formons désormais de la Terre. La phrase, une région au contraire est provoquée à l'extraction de charbon et de minerais, les corse terrestres se dévoilent aujourd'hui comme bassins houillés, etc. Ce que nous dit Heidegger, c'est qu'aujourd'hui, le sol, le sol sur lequel nous sommes, n'est plus vu que sous l'angle des ressources qui peuvent être contenues. Finalement, si vous réfléchissez bien à Heidegger, n'a pas tort, regardez par exemple vos cartes de géographie. Quand on regarde des cartes de géographie contemporaines, comment le monde est-il vu ? Le monde n'est plus vu qu'à partir, effectivement, des richesses qui sont contenues sur chacun des continents. Vous allez par exemple trouver des cartes avec la quantité de population, la quantité de ressources minières, la quantité de pétrole produit, la quantité d'énergie, etc. La terre, le sol, les vues, n'est plus vus que comme finalement une source de richesse ou une source d'énergie. Ceci est complètement contradictoire avec le sens même normalement du terme de géographie, puisque «geos, graphès » en grec, « graphie » c'est le fait de dessiner, donc de représenter, et «geos » c'est la terre. Donc le géographe normalement était celui qui était censé tracer des belles images du monde, c'est-à-dire pour en montrer la diversité, l'originalité, etc. Par exemple, rappelez-vous que là aussi, sur la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, on a commencé à tracer des cartes du monde qui s'appelaient les portulants, et sur ces portulants, qu'est-ce que l'on mettait ? On mettait les choses extraordinaires qu'on avait vues. Par exemple, quand on représentait une côte, on mettait les beaux animaux qu'on avait croisés, on mettait les reliefs particulièrement significatifs, on mettait les rochers, on mettait les belles forêts, etc. Bref, on mettait ce qui nous émerveillait dans le monde. C'est tout à fait le contraire de la vision actuelle où finalement, nos cartes ne sont que des cartes qui nous parlent de la quantité d'énergie, de richesse, de production qu'il peut y avoir sur chaque sol. Alors, puisqu'on parle du travail du sol, eh bien évidemment, Heidegger va caractériser, va s'en prendre au travail du sol, donc notamment à ce qu'on appelle l'agriculture. Or, précisément, dans le texte, Heidegger va opposer le paysan qui est pour lui le modèle de l'artisan qui pratique la technique ancienne, la belle paysannerie, à ce qu'il appellera plus tard l'agriculture moderne. Donc, le vrai paysan nous dit-il, justement, c'est le poïessis, le poète, au sens où nous l'avons vu plus haut. C'est-à-dire que le paysan, c'est celui qui aime la nature et qui accompagne la matière. Le paysan, c'est celui qui va semer et qui va entourer de soins ses semis jusqu'à ce que ça pousse et que ça donne une belle récolte. Ou encore, c'est celui qui va prendre soin de ses bêtes pour qu'elles grossissent le mieux possible afin de les vendre. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, à travers ce mot d'agriculture, on revient au sens premier de la culture. Je vous rappelle, en cours sur la culture, nous l'avons vu, la culture, normalement, c'est entourer de soins à une chose pour que cette chose grandisse et prospère. Le vrai paysan, c'est celui qui aime son sol, qui aime ses terrains et qui en prenne soin et qui prend soin de ce sol ou de ses terrains pour que ce sol et ce terrain deviennent prospères et finalement que des belles choses naissent de là. Par opposition, bien sûr, Heidegger évoque l'agriculture moderne qui relève, elle, de la technique moderne et cette agriculture moderne est ce que Heidegger a appelé plus haut une provocation. C'est-à-dire que la terre, les bêtes, les semis ne sont convoqués que hausses avec comme ambition d'en tirer le maximum, le maximum d'énergie, le maximum, etc. Regardez comment aujourd'hui les animaux, par exemple les vaches qui produisent du lait sont conduites à pisser véritablement du lait. On a sélectionné les races pour que ces vaches crachent le plus de litres de lait possible jusqu'à les rendre malades puisque finalement si elles ne dégorgent pas leur lait quotidien elles souffrent énormément et tombent malades. C'est-à-dire que la vache n'est plus vue comme un animal qui s'agirait de choyer parce qu'elle apporte du lait. Elle est vue comme une véritable usine à production de lait. C'est la même chose pour les sols. Les sols ne sont plus vus sous l'angle uniquement que de la quantité de production par hectare. Quand vous voyez par exemple la manière dont l'agriculture moderne est jugée au niveau de la Commission européenne par exemple dans la PAC, la politique agricole commune, on vous parle de qu'un taux à l'hectare, etc. un sol ou un paysan plutôt faudrait-il l'appeler un agriculteur aujourd'hui et juger uniquement sur sa capacité justement à rendre compte du nombre de quintaux qu'il a produit à l'hectare, l'agriculture n'est plus conçue que comme une ressource en direction de la nourriture. Elle n'est plus du tout vue pour finalement sa capacité à entretenir les paysages, à faire paître des bêtes, etc. désormais l'agriculture n'est plus effectivement une technique qui prend soin des choses, elle est uniquement comme dirait Heidegger un arraisonnement du sol. Et la fin de ce paragraphe élargit finalement la vision. Ce que nous dit Heidegger vous vous en souvenez c'est bien ça l'esprit de la technique moderne c'est que dès que nous portons notre regard sur les choses nous nous regardons les choses non plus pour ce qu'elles sont en elles-mêmes mais uniquement pour à quoi elles peuvent servir. Quand je regarde l'air je ne me dis pas finalement comme il est frais comme il est agréable comme c'est bon l'air de bord de mer je me dis cet air finalement est une source d'azote pour l'industrie cet air effectivement peut être quantifié dans une combustion etc. Quand je regarde le sol je me dis est-ce que je ne peux pas y trouver des richesses des minerais et quand je regarde ce minerai je ne le regarde même pas pour lui-même en me disant c'est beau mais je regarde le minerai en me disant quand je vais le brûler quand je vais le transformer combien va-t-il me donner d'énergie quelle richesse va-t-il m'apporter etc. Bref nous ne regardons plus les choses et nous n'en prenons plus soin mais nous nous posons simplement la question de qu'est-ce que je peux tirer de cette chose et en quoi puis-je la transformer alors nouvel exemple du texte la centrale électrique alors la centrale électrique donc il s'agit d'un barrage mis en travers du Rhin et Heidegger nous montre bien que finalement cette centrale électrique elle va faire quoi ? Elle va emmurer le fleuve c'est-à-dire elle va bloquer le cours du fleuve pour faire une réserve d'eau et vous voyez le terme réserve c'est-à-dire que c'est quand on dit réserve d'eau en fait on ne pense même pas au fait que c'est de l'eau qu'on retient on pense que c'est une réserve une réserve de quoi ? de production d'énergie puisque si on réserve l'eau c'est uniquement pour pouvoir libérer la force de l'eau à travers des turbines pour produire de l'énergie électrique autrement dit le fleuve finalement n'est regardé qu'à travers sa capacité à produire de l'énergie et la potentialité du fleuve c'est uniquement de quelle énergie est-il capable et finalement c'est ce que nous rappelle le texte le fleuve est finalement enfermé dans la centrale qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la centrale électrique décide du cours du fleuve parce que si vous avez déjà réfléchi à comment fonctionnent ces centrales électriques en fait la centrale électrique il y a ce qu'on appelle des lâchers d'eau et ces lâchers d'eau sont en fonction des besoins d'énergie des villes qui se trouvent à côté au moment où par exemple il y a un pic d'énergie où on a besoin justement de produire de l'électricité on va ouvrir les vannes et donc le cours du fleuve va augmenter le fleuve va devenir plus gros mais si on est par exemple l'été et qu'il y a moins besoin d'énergie dans la ville alors on va finalement fermer les vannes et dans ce cas là la réserve d'eau va augmenter et le niveau du fleuve va baisser autrement dit le niveau du fleuve n'est plus un niveau naturel c'est un niveau du fleuve qui dépend en réalité de la quantité d'énergie dont a besoin la ville à côté donc c'est donc la quantité d'énergie qui décide du cours du fleuve on est donc bien dans ce que dit Heidegger c'est à dire que le fleuve n'est plus intéressant lui-même il n'est vu qu'à travers cette capacité à produire de l'énergie et finalement le cours naturel est complètement modifié par ce besoin énergétique alors là encore par opposition et bien Heidegger choisit une technique ancienne la technique ancienne c'est celle qui consistait à jeter des ponts comme on jetait des ponts encore au Moyen-Âge et au début du XVIIe siècle le pont lui et bien n'est pas jeté au hasard en travers du fleuve il fallait connaître le cours du fleuve choisir on va dire l'endroit où sa profondeur était la plus faible parce que c'était plus simple de construire le pont là où il y avait moins d'eau on choisissait un endroit où il y avait aussi un resserrement du fleuve pour avoir un pont le moins large possible bref construire un pont supposait effectivement connaître un tout petit peu le fleuve c'est pour ça qu'à l'époque il fallait parfois faire des détours de plusieurs kilomètres avant de trouver un pont c'est ce qu'on voit par exemple dans les films qui se déroulent au Moyen-Âge même dans l'antiquité on faisait des kilomètres pour trouver un pont parce qu'on bâtissait le pont là où le fleuve était accessible évidemment que du coup on s'adaptait au fleuve on aimait ce fleuve et comme le rappelle le texte le pont finalement jouait avec les courbes du fleuve jouait à relier une partie du fleuve à l'autre le fleuve était le pont pardon quelque part était quelque chose qui accompagnait le fleuve c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ces ponts ces ponts de la Renaissance ou ces ponts du Moyen-Âge sont aujourd'hui célébrés comme aussi magnifiques parce qu'effectivement il y avait là une magie qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans les ponts contemporains qui sont jetés n'importe où et peu importe les moyens parfois à grands frais effectivement pensez au viaduc de Milot cet objet architectural extraordinaire extraordinaire de technique moderne c'est à dire finalement on ne s'est pas posé la question plutôt que d'aller faire un détour et consommer de l'énergie pour passer en bas dans la vallée on a préféré jeter un pont carrément entre deux montagnes un pont extraordinaire certes mais un pont qui relève tout à fait de ce que Heidegger appelle la technique moderne voici par exemple un pont ancien le pont de Mostar bien connu avant sa destruction malheureusement par la guerre vous voyez à quel point effectivement les artisans qui ont produit ce pont ont su finalement magnifier le fleuve à travers cette oeuvre d'art on a choisi comme vous le voyez un endroit où la rivière connaissait un rétrécissement avec un embasement de pierre pour pouvoir jeter le pont à cet endroit là vous voyez c'est un objet absolument magnifique voici par opposition le viaduc de Milot alors la photo est assez magnifique mais elle est assez sidérante vous voyez on a l'impression que le viaduc flotte au milieu de nulle part c'est un peu ça ce que dit Heidegger c'est à dire on s'en fiche finalement de la vallée qui est en dessous le pont a été posé là il aurait pu être posé n'importe où la seule préoccupation qui a commandé à l'installation de ce pont c'était le fait qu'il ne fallait plus que les voitures perdent du temps ne perdent plus d'énergie à passer par la vallée en bas et la ville de Milot il fallait survoler finalement la vallée et cet objet de technologie contemporaine extraordinaire d'un point de vue de la science évidemment vous en doutez bien calculer un pont pareil avec une telle résistance qui soit aussi on va dire fin c'est un travail extraordinaire des ingénieurs mais quelque part je vous le disais il flotte au milieu de la plupart il n'a plus aucun lien avec ce qui se trouve en dessous alors de nouveau Heidegger un gros philosophe se fait une objection à lui-même il nous dit ok d'accord la centrale électrique est un objet de la technique moderne mais ne pourrait-on pas dire malgré tout qu'en produisant une réserve d'eau elle contribue elle aussi à produire de la beauté il nous dit par exemple une centrale électrique ça crée une réserve d'eau donc un lac donc qui embellit le paysage et on peut imaginer que des gens vont venir effectivement voir ce lac venir le week-end jouer sur la base nautique qui pourrait être installée etc et c'est là où le texte est peut-être le plus fort c'est qu'Heidegger justement nous dit et bien non puisque vous voyez que justement cette réserve d'eau elle-même est de nouveau conçue non pas pour sa beauté mais de nouveau justement comme une ressource potentielle immédiatement on va se poser la question de comment peut-on en tirer profit et Martin Heidegger nous dit on va en tirer profit puisque comme je viens de le dire ça va devenir une base nautique un lieu de loisir etc autrement dit on va exploiter le fleuve y compris pour en faire des loisirs et c'est peut-être là où le texte est le plus terrible ou le plus cruel c'est que dans ce monde de la technique moderne y compris notre temps libre devient effectivement un objet d'arraisonnement le temps qui est libéré du travail peut lui-même servir à être transformé en énergie pensez aujourd'hui à toute cette industrie autour du loisir qui vous vend des objets de loisir des articles de sport du kilométrage en avion des smileys si vous prenez l'avion avec des miles que vous accumulez qui vous permettent toujours de voyager plus loin etc le temps libre n'est plus un temps libre on y reviendra dans un autre cours le vrai temps libre celui que concevaient les anciens c'était cet otume c'est-à-dire ce temps qui normalement est laissé justement pour la culture de soi donc qui devrait être réservé à l'étude à la lecture etc ce temps libre aujourd'hui est lui-même l'objet d'une industrie qui se demande comment transformer ce temps libre en autre chose et donc aujourd'hui on transforme votre temps libre en argent en profit en énergie il faut le week-end monter sur un vélo et pédaler et votre montre va calculer combien de calories vous avez dépensé il faut aller en salle de gym et calculer combien d'énergie vous avez dépensé il faut accumuler les miles les kilomètres en avion et revenir le lundi matin en disant ce week-end je l'ai transformé en un séjour à Marrakech à machin etc tant de kilomètres tant de pognon etc etc c'est cela que dénonce Martin Heidegger c'est effectivement l'idée que notre temps libre lui-même est devenu une marchandise pour la technique moderne le temps libre est devenu pour la technique moderne une ressource une ressource à exploiter alors la dernière phrase du texte c'est en quelque sorte un bilan le dévoilement qui régit complètement la technique moderne a le caractère d'une interpellation au sens d'une provocation celle-ci a lieu lorsque l'énergie cachée dans la nature est libérée que ce qui est ainsi obtenu est transformé que le transformé est accumulé l'accumulé à son tour réparti et le réparti à nouveau commué c'est donc un véritable résumé on voit bien que ce qui fait l'essence de la technique moderne ce n'est plus justement une forme de spirale c'est une forme de spirale sans fin dans laquelle les choses ne sont complètement perdues c'est à dire nous ne regardons plus la nature pour ce qu'elle est nous n'aimons plus les choses pour ce qu'elles sont nous n'admirons plus la beauté d'un paysage nous n'admirons plus le vent nous n'admirons plus le fleuve nous n'admirons même plus tout simplement le champ du paysan ce qui nous intéresse c'est effectivement de savoir comment un objet peut être transformé de quelle potentialité il est capable comment cette potentialité peut être captée transformée transformée en autre chose en autre chose etc 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 autrement dire à travers l'essence de cette technique moderne et bien réaliser ce que le programme que donnait Descartes c'est à dire se rendre comme maître et possesseur de la nature mais vous voyez que cette captation de la nature se fait justement en nous éloignant des choses et c'est bien ce que déplore Martin Heidegger c'est à dire que nous perdons le sens des choses nous ne les aimons plus et c'est vrai que du coup nous vivons dans un monde dans lequel nous n'aimons plus les choses nous ne nous y attochons plus à part en tirer toutes les conséquences la suite du cours va vous le montrer mais c'est bien évidemment vous comprenez là le fait que finalement les choses sont usées nous les usons voilà l'usure c'est une manière aussi de se dire que la potentialité d'une chose est complètement passée par exemple j'ai usé ma voiture c'est à dire je n'ai aucun attachement pour elle mais j'ai simplement consommé le temps l'énergie et l'argent que j'avais consacré à cette voiture maintenant il faut que j'en change je n'ai plus aucun attachement pour les choses donc nous usons les choses nous usons la planète elle-même et c'est précisément cela qu'on peut voir dans ce texte de Martin Heidegger vous voyez ce texte qui est finalement préfigurateur de ce qu'on pourrait appeler l'écologie moderne c'est à dire que ce que nous montre Heidegger c'est que nous avons perdu au cours de ces 4 années-sec un rapport authentique aux choses donc notamment à la nature et nous n'avons plus comme ambition que de l'exploiter et d'en tirer toutes les positions en potentialité évidemment vous comprenez qu'il y a une autre manière de penser celle que Heidegger appelle technique ancienne ou simplement culture il faudrait dire c'est à dire entourer les choses de soin pour les faire grandir avec beauté ce que nous perdons c'est à la fois l'amour des choses mais c'est aussi la beauté du monde alors évidemment ce n'est pas dans le texte mais les multiples conséquences qu'on pourrait tirer de cela c'est le fait que à cette manière de penser le monde s'adapte aussi une économie qui n'a plus que comme ambition l'accumulation des potentialités et on pourrait se demander derrière Heidegger si par exemple le capitalisme comme finalement accumulation de richesses n'est pas une manière dérivée de cette manière de penser autrement dit l'économie serait la servante de la technique moderne et on peut aussi en allant plus loin se rendre compte que cette vision de la technique moderne appliquée aux choses c'est à dire de regarder les choses qu'à travers les potentialités aujourd'hui est appliquée y compris sur l'homme regardez par exemple comment dans le monde du travail le vocabulaire de ressources humaines est apparu c'est à dire que quand on est chef d'entreprise ou en tout cas responsable des ressources humaines on ne regarde pas le personnel qui travaille comme des êtres humains des gens qui peuvent effectivement accomplir des choses avoir des familles la seule question c'est combien finalement pèsent-ils dans l'entreprise ils sont une ressource combien est-ce qu'ils coûtent à travers leur salaire combien est-ce qu'ils rapportent en termes d'énergie et de production vous voyez que la question de la technique moderne malheureusement s'applique à l'homme lui-même nous perdons non seulement les choses mais l'homme également et c'est peut-être ça le plus tragique et on peut imaginer comment finalement une telle société finalement non seulement perd son rapport à la nature mais également profondément se déshumanise et c'est peut-être le plus tragique et c'est peut-être le plus tragique et c'est peut-être